salut youtube alors on démarre la journée la journée du vendredi alors la dernière fois on était en train de on a fait le motif parce que ça commençait à me saouler le test au niveau des conséquences des événements ennemis dans l'idée je fais un petit rappel d'où est-ce qu'on en est c'est pour ça que ça gueule un peu partout au niveau du code ça gueule à pas mal d'endroits au niveau des tests c'est normal parce que j'ai modifié un test avant on vérifiait en parfois en conséquence on avait besoin de vérifier qu'un événement était émis d'accord par suite suite à l'enclenchement d'un événement précédent le problème c'est que moi je faisais une vérification que tel événement était émis je ne vérifiais pas s'il n'y avait pas d'autres événements en plus qui étaient émis si voilà est-ce que est-ce que le comportement en ferait plus que ce que je lui aurais demandé donc là j'ai modifié j'ai créé un test alternatif qui me permet de vérifier un tableau d'événements en fait c'est à dire que là j'ai events avec un s je dis que les événements sont émis et en fait ça va vérifier qu'on a bien exactement cette liste d'événements qui est émis et pas des choses en plus ou des choses en moins en fait ça va me permettre de voir éventuellement une fois que j'aurai réparé tout le merdier ça va me permettre de vérifier que on n'aurait pas des tests qui en feraient trop enfin des comportements des des systèmes qui feraient trop de choses par rapport aux comportements qu'on a codé ça c'est plutôt cool parce qu'on se rend compte que des fois on n'est pas on a émis des trucs alors qu'on voulait pas c'était un peu c'est un peu l'idée quoi pour faire ça je suis en train de réparer mon code et grosso modo maintenant je teste des tableaux je teste des tableaux et pas un seul événement en fait on va s'en occuper on fait ça doucement le matin c'est une c'est un c'est une modification du plan de test qui est pas trop énervé à faire c'est parfait pour prendre le petit café le matin tranquille ça c'est cool et puis après on continuera à avancer je rappelle la dernière fois on était on avait bien avancé dans les dans les deux comment dans les tests pour la démo quoi pour atteindre la démo du jeu ça c'était plutôt cool qu'on est on est on est rentré dans le match là c'est à dire on arrive au point on se connecte on a les contrôleurs machin et on clique sur le bouton rejoindre le lobby du d'un match simple et quand on a un deuxième joueur qui rejoint aussi le lobby à le match qui se lance à nous créer les robots les tours ça nous créer la grille la cellule machin et ça fait et ça commence à faire le placement automatique en début de jeu et là ça plante à cet endroit là c'est au moment du placement automatique il ya des trucs qui vont pas donc on va regarder ce qui ce qui va ce qui va pas et en général c'est qu'il manque des choses dans le life cycle sert qui manque des composants nécessaires plus tard et qu'on ne veut créer qu'on ne met pas au niveau de l'entité quand on la crée que ça on va on va s'en occuper on va s'en occuper c'est cool ça fait plaisir on est on est je vais pas dire qu'on est proche de la démo parce que à chaque fois on en découvre on en découvre des nouveaux problèmes mais en tout cas plus plus ça plus le temps passe plus on se rapproche en fait donc c'est top ça fait plaisir en cas c'était ce que je disais maintenant je peux mettre un tableau au lieu de au lieu de faire un test par événement émis je mets un tableau avec tous les événements que je veux avoir à la fin et c'est suffisant et si jamais il ya plus de choses ça va ça va planter le test va m'indiquer qu'il est il est pas bon quoi et c'est ça qu'on veut on y va tranquille il va tranquille j'ai fait de la merde il fait de la merde et ça c'est vraiment cool un type script avec avec l'idée tu modifie le typage d'une fonction parce que tu veux la faire évoluer bon t'es obligé de t'es obligé de faire les modifications partout mais au moins tu es averti des endroits où c'est pas bon et ça c'est ça c'est vraiment agréable quand on a toujours le même problème de où grosso modo on a très peu de check de compilation avec mocha maintenant depuis qu'on est passé en us 2020 ça il va falloir qu'on va falloir qu'on voie pourquoi ça chie quoi ça c'est ça c'est vraiment c'est vraiment casse couille en fait je dois modifier tous mes tests donc on va on va parcourir tous les tests et le but c'est qu'à la fin de toute façon c'est qu'on ait les tests au vert mais vu qu'on est le matin on démarre alors je vais faire je termine ce fichier là puis après je me bois mon petit café là on va éviter de se taper le café froid comme d'hab ou je me met une paille le casque à bière le casque à bière mais rempli de café c'est la mise en forme qui gueule quand je vais sauvegarder ça va il y a le l'inter qui va s'enclencher qui va tout tout bien placé c'est pas là le fait qu'on teste qu'un événement n'est plus émis j'en aurais plus besoin de ce test là je le virerai après faut que je me le note de virer le test event is not send puisque vu qu'on a ce test là qui vérifie qu'on envoie que ça et pas autre chose j'ai plus besoin de tester ça normalement que faut que je vérifie je vérifie tout ça on va s'en occuper après un peu le problème avec les refactos c'est déjà un petit café avec une refacto et du jazz dès le matin le plaisir qu'est ce qui lui va pas lui un truc ouais ce event is not sent bah oui juste j'avais supprimé justement ah oui et donc là maintenant ce truc là n'est plus nécessaire vu que j'ai un event are sent on est bon super super j'avais bientôt prévu je suis pas trop con encore c'est quand même plaisant d'avoir un logiciel sous contrôle comment je faisais avant avant je toussais du sang ah si je contrôlais mais manuellement quoi donc s'emmerde ça c'est top là event is not sent là il faut que je le vire et lui il dégage j'ai oublié de mettre mon téléphone en off il dégage il dégage Là, par exemple, ici, j'ai deux événements dénuis, et donc, comment je fais ma refacto, c'est qu'à la fin, sur le premier, je mets un tableau, où je mets l'événement prévu d'envoyer, et en fait, je rajoute un deuxième événement dedans. Et le deuxième événement, c'est celui qui était dans le deuxième test que je pique. Et voilà, et le deuxième test, il dégage. Ça, normalement, on a l'équivalence. Et même cette vue-là, en fait, je suis en train d'y réfléchir, même cette vue-là, tu la présentes à un expert métier, à partir du moment où tu t'es mis d'accord avec lui que les fonctions, les noms des choses et tout ça sont bien décrits. Lui-même, il pourrait comprendre sans avoir à exécuter le test, en fait. Quand tu lis ce genre de choses, ça reste de l'anglais, tu lui expliques un peu comment ça marche éventuellement, s'il galère. Tu lui fais un petit transfert sur le mode de fonctionnement à date du framework métier, mais c'est pas vraiment un framework métier, parce que quand on parle framework, c'est un qui est quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est quelque chose qu'on utilise et qu'on a appris d'ailleurs, mais on est... Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que là, on a la main sur tout ça, et donc on se fait notre propre framework. Le framework, j'ai rien contre le framework en soi, c'est le cadre de travail. Le seul truc que j'aurais tendance à dire, c'est que le framework métier à utiliser, c'est le nôtre. C'est pas un framework à utiliser sur étagères, qui ne te donnerait pas toutes les capacités que toi, tu voudrais faire au niveau du test de comportement métier, en fait. C'est là où je voudrais en venir. L'événement n'est pas... Oui, l'événement n'est pas émis. Donc si l'événement n'est pas émis, on va aller couiller. C'est ça. Là, par contre, je dois mettre un zen. C'est pas mal. Create, normalement j'ai fait le tour. Destroy. Destroy, il n'y a pas d'événement. C'est sur le destroy que je n'ai pas fait grand-chose. Sur le destroy, j'ai fait juste la destruction de la tour, le robot et le match. Mais par contre, je n'ai pas testé d'autre chose. Il faut que je fasse les destructions du menu, du joueur, du machin. Tous ces trucs-là n'ont pas été faits. Il faudra que je m'en occupe après. Pour le moment, on focus les créations de choses qui permettent de lancer du comportement. Mais par contre, on a très peu de tests sur la fin de vie des choses. C'est ça qu'il va falloir gérer dans le cycle de vie du jeu. C'est comment on gère la suppression parce qu'on ne va pas tout garder. Sinon, déjà, ça peut faire du comportement métier dégueulasse. Et en plus, ça prend de la place. Ça prend de la place pour rien. Alors là, on a beaucoup d'événements. Donc moi, maintenant, je ne vais avoir qu'un seul test, mais avec un gros tableau. En fait, c'est un peu l'idée. Donc là, sur le premier, je crée le tableau. Ah oui, c'est vrai que je vais devoir... Je vais devoir en créer... Oui, tu me diras, si j'en ai 8, j'en ai 4. Ça, je ne peux plus le faire en l'état. Normalement, j'ai 4 matchs qui sont créés, vu que j'ai 8 joueurs qui ont rejoint le lobby. Et derrière, par contre, j'ai beaucoup d'événements dros qui sont faits. Je pense qu'il y aura un moyen de refacto, ce genre de truc. Entre autres, par exemple, là, ce qu'il me faut, c'est les main menus et les joueurs. Je pourrais faire une boucle et faire une espèce de map qui transformerait le tableau de joueurs en ajout d'événements dans le tableau. Pour le moment, je ne me casse pas trop les couilles. Si c'est un coup, est-ce que je perds plus de temps à avancer sur ça qu'à faire les copier-coller ? De ces tests-là, en général... Ça fait un petit temps que j'ai... Enfin, j'y ai touché un moment parce que j'ai fait... Il y avait des choses que j'avais oubliées dans cette gestion d'événements. Donc, j'ai rajouté des trucs en plus. Mais le comportement général, il n'est pas trop changé. C'est juste que c'est long parce que j'ai mis 8 joueurs. C'est pareil, il y a beaucoup de choses avancées que je ne fais pas pour le moment. Par exemple, le fait qu'il y ait un joueur qui s'est déconnecté alors que le match est lancé. Ou un joueur qui se déconnecte alors que le match est en cours de construction. Et qu'à la fin, il n'y a pas les deux joueurs qui rejoignent le match. Grosso modo, il faudrait que je dise à un moment, on atteint un temps qu'on a... Quand au bout d'un moment, j'en sais rien, au bout d'une minute, on n'a pas les deux joueurs qui ont rejoint le match. Ou on n'a pas le deuxième joueur qui est revenu sur le match parce qu'il s'est déconnecté ou un truc comme ça. Et bien en fait, on aurait des victoires par forfait. Des victoires par forfait. Ou on aurait le match annulé par exemple. Ou une victoire par forfait quoi qu'il arrive en fait. Comme ça, ça permet de gérer la suite du tournoi. C'est de la responsabilité du joueur de garder la connexion avec le serveur. Si le mec s'est mis à jouer dans le train et qu'il passe dans un tunnel, c'est son problème on va dire. On ne peut pas y faire grand chose nous au niveau... D'un point de vue de la responsabilité du jeu, c'est plutôt de la responsabilité du joueur. C'est pareil, si le mec il a une coupure de courant, c'est triste pour lui. Mais nous on ne peut pas y faire grand chose. Donc l'idée c'est qu'on va lui dire, bah dégage quoi. On va lui dire dégage. On va lui dire, on fait gagner l'autre joueur de base puisque tu n'es pas en capacité de rejoindre le match. C'est un peu l'idée quoi. Mais ces choses-là ne sont pas développées et ce n'est pas des trucs sur lesquels on peut focus pour le moment. Le jour où on a des joueurs qui nous remontent des problèmes à ce point-là où ça va devenir chiant, on mettra du gaz sur ces aspects-là. C'est là où on se rend compte qu'un jeu vidéo a besoin de temps pour mettre en place toutes ces mécaniques. parce que ce n'est pas des mécaniques qu'on a l'habitude de voir un peu partout quoi. Donc là pareil, on a trois événements démis. Et en fait, au lieu d'avoir trois tests, on ne fait qu'un seul test avec un tableau de trois événements. Et il y en a un là. Voilà. Nickel. C'est ce qu'il y a fait. Et là pareil. Ce qui est bien avec cette approche événementielle et très unitaire, c'est qu'à partir du moment où on a les événements qui sont bien cohérents les uns avec les autres, on peut vraiment tester unitairement un événement et on se rend compte qu'un petit événement ou un petit use case peut après, derrière, faire partie du système. Je donnais l'exemple la dernière fois de la gestion, le fait de toucher quelque chose. Le fait de toucher quelque chose avec une arme, enfin qu'un objet offensif touche quelque chose de défensif qui a des points de vie, des points de vie ou des points de structure, et bien en fait, ça marchera pour tout. En fait, on peut mettre quelque chose par-dessus qui enrichit un peu le délire. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'on commence avec quelque chose de très abstrait et très basique, et ensuite, si on veut monter dans le réalisme ou dans un gameplay plus riche et donner plus de capacités, et bien en fait, il suffit de grimper en gamme dans les événements qui peuvent être source de l'émission, de l'événement, qui touche quelque chose en fait. C'est là où je vais en venir. Ça, c'est plutôt cool. Je ne sais pas s'il y a un raccourci clavier qui permet d'englober toute une fonction. Alors, je me cale sur une fonction et je fais un raccourci clavier qui non pas sélectionne le nom de la fonction, mais qui sélectionnerait toute la fonction comme ça. Je regarde, tiens. S'il n'y a pas un... S-Code... Select... Function bloc. Tiens. Alt-Shift... Ah ! Alt-Shift... Et flèche. Alors, attends, on va regarder. Ça, ça m'intéresse. Alt-Shift... Flèche. Ouais. Euh... Ça s'arrête au majuscule. Ça ne le fait pas en une fois. Ouais. Ctrl-Shift-P... Ouais, balance. Ouais, il y a... Ouais, ça serait le plus... Pour étendre la sélection, c'est... Ah, Ctrl-Shift-Flèche, peut-être ? Attends, je regarde. Il y a Alt-Shift-Flèche et Ctrl-Shift-Flèche. Ouais. Ctrl-Shift-Flèche ne me plaît pas, mais par contre, Alt-Shift... Et la flèche, c'est pas mal. Il y a un truc. Ça, je peux faire ça. Tac. Il y a encore un truc qui ne va pas... Un peu plus haut. Un peu plus haut. Non ? Il faut que je sauve... Ouais, c'était juste un problème de formatage. Ah, d'accord. Eh bien, c'est bon à savoir. Donc là, par exemple, ici, là, tac. Alt-Shift-Flèche. Voilà. Un tableau. Et c'est bon. OK. Je manque d'entraînement... Euh... Euh... Au niveau des raccourcis clavier de VS Code. J'aime bien, des fois, m'entraîner. Parce que de passer à la souris... C'est un peu... C'est un peu casse-couilleux. D'altérer entre la souris et... Par contre, là, si je fais... Euh... Mage-Flèche. Non. Contrôle-Flèche. Ouais, contrôle-Flèche, ça me permet de me balader plus vite. Et Alt-Flèche... Alt-Flèche me fait me balader entre les fichiers ouverts. D'accord. Faut faire gaffe avec les raccourcis clavier parce que... C'est un coup à... Faire de la merde. Supprimer une ligne en entier. Contrôle-X. Je peux utiliser la touche fin. Contrôle-X. Ok. Par contre, là, j'ai Event Not Sent. Et donc ça, ça peut dégager. Ok. Ça, ça dégager. Voilà. Pas mal. Bon, là, il y en a qu'un seul. Tac. Register. Register, il y a un peu de monde. Ok. Tu euh... Nice. OK. Alors là, l'événement n'est pas émis. Donc j'ai un test où j'envoie... En fait, j'envoie rien. Je ne veux pas avoir d'événement émis. Donc en fait, je pique ce test. Non. Je mets Event Rcent. Et en fait, là, je mets un tableau vide. Ça, ça me dit que je n'ai pas d'événement d'émis. C'est pas mal. Ah oui, je n'ai pas encore terminé. La Victoire. Voilà. Le tableau. Trop vite. Trop vite. Tac. Hop. Et ça, ça dégage. Rating. OK. Là, j'ai deux événements. Je me suis mal pris. Je me suis mal pris. voilà c'est pas mal là donc là normalement j'ai tout résolu j'ai tout sauvegardé je vérifie quand même je lance mes tests pour voir est-ce que j'ai tout réparé ou est-ce que j'ai encore des trucs qui déconnent ok donc les tests se sont bien lancés par contre il me dit que j'ai 8 tests qui déconnent par contre b qu'est-ce que je croyais Merci. Donc là, c'est peut-être l'ordre qui ne lui plaît pas. On va regarder. Là, j'ai des… OK. Donc là, en fait, on voit par exemple ici, quand je fais une attaque, en fait, il fait à la fois attaque et move, alors que moi, je ne veux que l'attaque, en fait. Donc ça, ce n'est pas bon. Alors pour faire ça… Là, j'ai pas mal de tests à régler. La feature collision, la feature collision… J'ai deux tests de foiré et là, pareil aussi. J'ai une collision entre le pointeur, une cellule et un robot. Donc là, en fait, ça fait déplacement plus attaque, alors que normalement, c'est censé faire que attaque. Donc là, c'est ma logique au niveau de mon collision system qui ne va pas. Alors on va revenir à l'un des tests de foiré et à la fois que ça fait le temps à wegen de la bonne prostitution. Donc ça va le à l'un des tests de foiré et à l'un des tests de foiré et à l'un des tests de moitié de reconnaissance. Alors, c'est pas un étonné. Donc on va le à l'un des tests de foiré, en fait, comme mon âme. là la limite ce qui serait bien c'est que je lui rajoute aussi pour faire vite on va faire ça peut-être que de toute façon les systèmes je peux m'autoriser à les à les comment dire les systèmes moi je peux tout péter au niveau d'un système puisque tous mes tests sont indiqués donc je peux après y aller de manière itérative au niveau des tests pour refaire un système à partir de rien si j'ai envie donc là on a les cell entity référence on a les tower et robot tower entity référence et robot entity référence donc là je pourrais faire un if tower entity référence l'ange supérieur à zéro ou l'ange supérieur à zéro return le tableau vide directement qu'est-ce que ça donne là ? est-ce que ça fait passer le test ? si je fais ça voilà c'est bon comme ça grosso modo on ne fait surtout pas un déplacement si on a eu une collision parce que ça c'est pour gérer les attaques ça fait les attaques et peut-être autre chose les attaques ouais si ça ça gère les attaques c'est moi ou les cellules les celles entity référence je les avais déjà créées avant et ouais attends je vais te les mettre là et puis tu me diras ça les tours c'est pareil les tower tower entity référence entity référence comme ça les tours je les mets là aussi et là ensuite on a les robes entity référence sauf que ça elle est chelée là-haut on va les caler là-haut tac et donc robot ah non si c'est ça robot entity référence je peux le mettre là ce qui est plus propre comme ça je le calcule qu'une seule fois je calcule qu'une seule fois la récupération des entity référence ça fait moins de moins de compute vu que je l'utilise plusieurs fois et normalement au niveau des tests je devrais rester carré si j'ai pas fait de la merde ouais c'est bon cool déjà un test de réparer enfin deux tests même de réparer mais lui je crois que c'était c'était le plus facile c'était le plus facile maintenant j'ai des soucis ah ouais lui il était long lui il était casse-couilles donc là c'est peut-être un problème de de comment je pense que c'est un problème d'ordre en fait je pense que c'est un problème d'ordre c'est le join le join je boive mon café donc premier problème c'est que je suis censé avoir un create en fait j'ai l'impression qu'il est dans le mauvais sens ok alors attends on va regarder je suis où déjà join join il est là donc c'est ici au niveau de mon test 2 j'ai l'impression que je suis dans le mauvais sens donc avec la grille la grille devrait être en premier j'ai l'impression on va regarder on va regarder ce qui se passe si je le fais comme ça alors c'est pas bon je pense que c'est aussi ouais c'est encore un problème c'est encore un problème d'ordre alors le problème c'est que là vu que j'ai pas le détail on va faire ça d'où parce que j'ai mon detail j'ai mon stringly file détaillé là on va vérifier donc on veut on a un create un deuxième create un troisième create un quatrième et un cinquième ok tac tac et donc là on a la tour player A ah voilà et ensuite on a la création de tour player B ok donc si je reviens dans le join c'est juste que c'est dans le désordre ce qu'il faudrait faire c'est d'abord les créations des tours et là normalement ou alors il faudrait que je modifie le test parce qu'il y a le deep call et il y a le contains ou je sais plus quoi enfin il faut que je vérifie ça et là voilà là maintenant j'ai plus qu'un test qui déconne et donc c'est ici c'est là et donc moi ce qu'il va falloir que je fasse ici ça va être un bordel parce que là grosso modo ça me dit que les creates ne se font pas tout de suite les quatre creates ne se font pas tout de suite on a le draw on a le draw draw event le draw event n'est pas on a d'abord les draws sur les buttons j'ai l'impression les buttons je les mets là ça se trouve ça se fait par joueur ça ou par couple de joueur on a un player A player A main menu player A join match button ouais donc oui j'ai l'impression que ça se fait par joueur donc attends est-ce que si je tente un truc comme ça plus derrière main menu qu'est-ce qu'il se passe maintenant ça va être chiant il se passe maintenant on fait un truc on a l'impression qu'il se passe etre qui ne se passe on a un truc on a l'impression qui se passe Ouais, donc là en fait, là c'est l'inverse. Donc d'accord. D'abord le main menu et ensuite le bouton. C'est compliqué. Donc ensuite là, il y a les create qui font chier. À la limite les create, je les mets ailleurs. Parce que ça c'est beaucoup trop gros. Enfin tu me diras là, il y a un draw main menu player A. Ouais. Ensuite on a un draw button. Ça c'est bon. Avec les composants, machin, visible. Ensuite il y a un create match. Donc le create match, on va en mettre un là. Ensuite on a un create match. Create match. Alors attends, c'est là plutôt que je dois me trouver. Ouais ça c'est expected. Je dis des conneries. En fait, il y a un create simple match lobby menu plutôt ici. Ensuite on a la création du match. Et ensuite on a un draw du player B. Donc ok. Compliqué cette histoire. Pareil. Main menu. Player B. Ensuite il y a le player simple match lobby menu. Est-ce que là déjà ça va un peu mieux ? Ah non, il y a le button qui ne va pas. Player B. Simple match. Ouais, le bouton. Le bouton, il est là. Attendez. 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 C'est où ça ? Tac. Je passe sur ça. J'ai oublié de virer le chat. Le chat de mon client. Comme d'hab. J'ai mes fait avoir. Voilà. 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 Ah sinon, attends, je vais regarder. Je vais améliorer mes tests parce que j'ai exactement les mêmes événements et ça me fait chier de ne pas les garder ordonnés comme je veux. Je vais essayer de voir si je ne peux pas faire un deep contain. Alors. Alors. alors le deep c'est au niveau equal include member's keys and property assertion target array deeply but not strictly include A1 d'accord target object deeply but not strictly ça c'est les objets, les arrays c'est les objets ok, deep equal in any order, donc ça ça serait intéressant ah mais ça c'est un plugin ça me fait chier d'utiliser un plugin chai compare to have members ça va passer le test merci voilà merci 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 sinon je fais un sort tu me diras sinon je fais un sort tu me diras tu me diras un sort je vais voir est ce que si je fais voilà expect events sort est ce que ça ça marche mieux tu me diras j'ai encore un truc qui déconne ou pas le sort le sort n'est pas apprécié sinon je... sinon j'ajoute le plugin on va tester avec le plugin sinon c'est pas grave et c'est pas grave c'est pas grave et c'est pas grave tout... Ok, au niveau... ... Chai Plugin, très bien, et donc là, au niveau de Chai, on va faire... Chai Use... J'ai besoin aussi... ... Chai... ... 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 et donc là je pourrais mettre ça aussi comme ça voilà comme ça soit je suis en mode skip soit je ne skip pas c'est plus propre et donc là si je lance les tests maintenant est ce que le plugin fonctionne c'est peu importe l'ordre du moment que ouais voilà du moment que c'est à l'identique ça fonctionne ce qui veut dire que moi maintenant bon c'est pas grave j'ai installé le plugin chai c'est un petit plugin à la con c'est à dire que moi maintenant je peux m'amuser à l'europe à remettre tout dans le bon ordre ça ça m'a ça m'a saoulé je te remets tout bien bien là où il faut peu importe l'ordre moi je mets l'ordre comme ça lui derrière il vérifie que tout est dans le bon ordre parce que c'est pas mal ça l'écrit match et compagnie on est pas mal le bouton non ça c'était le main menu le main menu ici aussi ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça si je relance mon test il vérifie que normalement tout est complet ouais ça c'est bon et à la limite si je rajoute un test en plus pour bien vérifier parce que quand on modifie les tests ce qui est important c'est de vérifier qu'il ya un test qui plante si je mets de la merde je rajoute un test en plus je lance le test normalement je suis censé avoir un test qui plante et je veux vérifier quel type d'erreur j'ai derrière donc voilà là il me dit que j'ai un create j'ai eu un create j'ai un create player simple match lobby en plus salut tamels j'ai pas si ça se dit comme je sais pas si ça se dit comme ça non mais ça c'est pas mal ça en tout cas j'ai l'erreur j'ai l'erreur et donc quand quand je ne mets pas j'ai de nouveau les tests qui passent ça c'est bien ça c'est bien en fait si je pourrais c'était ce que j'avais dit tout à l'heure en fait je pouvais faire des boucles en fait pour l'ensemble des événements ici un par type d'événements que je veux rajouter dans le tableau sauf que je sais plus comment je n'ai pas envie de mettre un tableau dans un tableau donc il faut que je fasse un comme si je faisais un tableau merde putain c'est quoi déjà c'est un arrêt point attend si je vais à la fin d'un arrêt ça va me le dire c'était c'était un concat en fait je fasse un concat de boucle qui me de boucle enfin de ma peur de map plutôt qui me qui me donne un où je fais mon tableau de joueurs là je pourrais faire un players point map create player simple match lobby menu et la question que je me pose à limite si tu veux on peut tester ce que je n'ai pas les automatismes en es6 et en es enfin en es peu importe mais on peut tenter si je fais un si je fais par exemple trois petits points players map que je fais ça et que je fais donc un player et que je veux faire un tac de player et que j'ai fait ça d'un point de vue typing d'un point de vue typing ça ne gueule pas donc éventuellement si je dégage ça ok j'ai fait ça ouais ok ça je peux le faire et ben on va le faire allez ça en fait je m'étais dit est ce que je le fais maintenant est ce que je le fais pas est ce que je passe un peu de temps à faire cette facto là ou pas parce que je savais plus trop comment la faire écoute on va la faire oui c'est plus mignon c'est plus mignon je suis d'accord avec toi et là par contre je vais avoir besoin de l'ailleurs et de l'index également parce que je dois accéder aussi au tableau mais une menu il faut que je fasse un gros event avec un petit petit main menu et là faut que je fasse un main menu tac index ici player et compliqué easy rule l'appareil main menu index de mes couilles main menu position shape type make menu et false et comme ça là soleil dégage et une virgule à la fin pour ajouter voilà si je relance mes tests derrière non mais il n'y a pas de problème je te dis il faudrait le faire en fait le fait que tu me comment dire que tu fasses le petit bonhomme sur mon épaule qui me parle dans l'oreille et qui me dit non mais fais le mec parce que c'est dégueulasse sinon ça me force à le faire et puis comme je l'ai dit en fait là je suis en train de faire une refacto au niveau des tests et je suis en train de boire mon café donc en fait la refacto pour moi vu que les tactiques de refacto que je fais c'est assez industriel tu sais quand tu fais un petit changement comme ça qui surtout au niveau des tests parce que ça influence généralement tous les plans de test grosso modo une fois que tu as compris la méthode de refacto à faire dans une test suite il faut faire la même chose connement sur toutes les autres tests suite donc c'est un peu en mode industriel tu sais où on t'a appris le mouvement à faire quand tu dois confectionner une pièce à l'usine tu te fais chier à faire la première on t'apprend à faire la première fois et puis après comme un gogole tu répètes le mouvement sans réfléchir ailleurs en fait et du moment qu'à la fin tu as tes tests au vert ça veut dire que tu as bien fait ta refacto en fait donc c'est un parfait moment en fait une refacto c'est un très bon moment pour attaquer le code le matin quand t'as la tête dans le cul et que t'es encore en train de boire ton café si tu veux donc autant le faire autant faire ça tu vois parce que j'ai pas fini mon café d'ailleurs mon café est de nouveau froid je m'étais dit ce matin je vais réussir à avoir mon café à boire mon café chaud tu vois et en fait je focus je focus directement trop le code et je termine pas mon café donc ça c'est un indicateur qui me dit que je travaille trop le mec qui en fout pas une qui y va tranquillou et qui dit qu'il travaille trop j'adore en fait je vais piquer un événement type et puis on va remplacer par les index et compagnie on va pas se faire chier mais je suis d'accord avec toi c'est beaucoup plus clean c'est ça exactement non mais franchement pour moi ce projet c'est du plaisir même si des fois on tousse un peu du sang c'est quand même agréable de bosser c'est un peu méchant par rapport aux gros projets où t'es pas seul mais il y a quand même un avantage à bosser sur les projets perso c'est que tu peux faire tes propres expérimentations tu peux utiliser tes propres pratiques etc etc sans avoir à passer 40 000 ans à expliquer aux gens autour de toi pourquoi tu fais ci pourquoi tu le fais comme ça ça fait partie du boulot d'expliquer aux gens mais en fait moi personnellement sur les projets ça me ralentit et donc ça fait plaisir d'avoir un espèce d'exutoire en parallèle des projets pro on va dire en équipe où tu peux toi même expérimenter tes propres patterns de refacto tes propres pratiques de code au moment où tu en es c'est à dire je me considère pas comme très bon ou très mauvais c'est à dire à date je sais faire ça et j'ai envie de faire ça dans mon code donc je le fais tu vois c'est un bonheur donc là au lieu de me au lieu de faire ça je peux mettre les index là je peux mettre player tout court là je peux mettre l'index aussi ouais c'est ça c'est ça et c'est bien aussi c'est à dire que je veux dire c'est pas c'est pas la même ambiance tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que c'est pas un problème qu'on vienne me dire à la limite fais un petit truc en plus ou des choses comme ça du moment que on va dans le même sens si tu veux c'est à dire que ça j'avais prévu de le faire mais pas tout de suite et donc à la limite qu'il y ait quelqu'un qui me dit bon allez fais le quand même tu vois bon ça ça me rajoute dix minutes dix minutes sur ce sujet là c'est pas grave c'est à dire qu'on en est à un point où ça c'est pas grave ça même c'est plaisant tu vois parce que même moi ça me force à pratiquer ce genre de bah ce genre de refacto là tu vois quand tu veux faire non mais je suis d'accord non mais c'est bien de savoir ça parce que bon tu sais il y en a tu leur dis tu leur dis hé tu devrais faire ce truc comme ça le mec il s'emporte direct c'est un enfer tu vois je dis ça parce que je le vis un peu je le vis un peu dans les projets pro surtout quand toi tu viens ou tu dois essayer de pousser des nouvelles pratiques putain la résistance au changement tu la sens passer c'est un enfer bah moi j'avais vu que le spread opérateur ça j'ai pas une forte maîtrise mais dans ma tête on pouvait faire un truc comme ça en fait et donc tu te rends compte qu'à l'intérieur d'un tableau quand tu mets le spread c'est comme si tu faisais un concat grosso modo ça te permet de concaténer plusieurs tableaux à l'intérieur d'un même tableau donc c'est plutôt pratique justement et tu couples ça avec une map avec un mapeur pour transformer pour altérer un tableau de quelque chose en un tableau d'autre chose c'est plutôt cool le map je l'utilise énormément d'une manière générale quand je bosse avec les tableaux quand je bosse quand je bosse avec des tableaux ou avec des listes j'adore transformer des tableaux en d'autres tableaux qui font autre chose et je me rappelle qu'avant tu reviens 5 ans en arrière où je faisais que du JS sur des moteurs des moteurs javascript très très vieux qui n'étaient pas du tout pratiques à l'usage très peu documentés il y avait le map mais je n'arrivais pas à le comprendre en fait je ne le comprenais pas bien et donc on ne l'utilisait jamais ce qui fait qu'à chaque fois pour générer un tableau pour transformer un tableau en un autre tableau qui découle du premier tableau on faisait des boucles à chaque fois qui retournaient un nouveau tableau machin c'était un enfer tu passes 40 000 ans pour faire les fonctions alors que là avec un mappeur ça marche nickel quoi le truc où j'ai un chouïa plus de mal mais c'est pareil je pense qu'il me faut de la pratique mais je sais que c'est ultra puissant c'est les reducers le fait de faire un reduce ça je pense que c'est hyper efficace par contre les maps les filtres etc maps filters sommes etc en général ça j'y arrive plutôt pas mal par contre les reducers j'utilise beaucoup moins parce que je fais beaucoup moins de queries ou des choses comme ça sur les je fais très peu de transformations avancées ce qui est le propre de reduce si je ne dis pas de bêtises ouais exactement donc là voilà ce test là il est réparé donc normalement il doit m'en rester encore quelques-uns qui déconnent au niveau des tests généraux le fold je ne connais pas je regarde vite fait ce que c'est ouais ça n'a pas l'air très clair tu vois je ne l'ai pas par exemple là je suis en ES2020 je ne l'ai pas maintenant t'as avec ES2020 t'as des nouvelles choses en 2020 ou avant c'est à dire que entre ES5 et ES2020 il y a eu pas mal des vols mais j'ai vu là il y avait un truc on peut faire un flat justement quand tu as un arrêt d'arrêt tu vois quand t'as des arrêts d'arrêt que tu veux transformer en arrêt tu peux faire un point flat point flat et ça te met tout à plat ça te transforme justement les arrêts d'arrêt ou même les arrêts de arrêt de arrêt de machin tu peux donner la profondeur et ça te le met à plat et ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant chose que tu n'as pas en ES5 en ES5 déjà je ne sais même plus si tu as la map si je crois que tu as la map au moins je ne me souviens plus ça c'est cool mais je préfère faire comme ça je préfère faire ce genre de choses donc j'ai maintenant encore deux tests qui déconnent on est au niveau du move les deux sont au niveau de la feature move ok je rappelle mes features sont je regroupe mes features enfin ce qui définit une feature c'est un type d'événement d'accord une feature enfin un événement une catégorie d'événement une feature c'est comme ça que j'ai ordonné mes tests je ne gère pas mes tests par système parce que pour moi les systèmes c'est de l'implem c'est la manière dont je veux structurer le code donc je ne veux pas dépendre de la manière dont je structure mes systèmes si je veux créer des sous-systèmes etc. etc. ça c'est mon problème c'est ma manière de gérer le code mais par contre les événements émis j'ai trouvé que c'était pas mal pour décrire les features de mon jeu en fait puisque tout démarre d'un point de vue événementiel enfin d'un point de vue structure de test en fait ce qui compte quand je crée un test c'est qu'à un moment je fais un when when event occurs d'accord j'enclenche l'événement donc là pareil je pourrais aussi refacto aussi le when event occurs je pourrais faire un tableau d'événements mais en général il n'y a que ce test là où je génère plusieurs événements en même temps la plupart du temps j'en génère qu'un seul mais voilà c'est ce qui j'aime bien caler la feature par rapport à la notion d'événement qui enclenche du comportement derrière qui enclenche des conséquences sur le gameplay c'est comme ça que j'ai c'est comme ça que j'ai structuré mes tests suite en fait l'organisation de mes features de mes scénarios donc là quand je vois que j'ai un problème au niveau de la feature move moi je vais dans le dossier move où j'ai mon fichier de test lié au move puisque j'ai ma feature ici ma grande feature move qui est le fichier général et j'ai mis des titres au niveau de mes scénarios et je sais que là c'est le scénario move 10 donc je vais voir le move 10 qui déconne voilà c'est lui et là il me dit alors là c'est là où il y a un petit pépin c'est que normalement j'étais censé ne pas avoir d'événement d'exécuté et là il me dit qu'il y a eu un événement qui a été lancé si je me trompe pas ah non là il y a un autre problème ah oui ah bah oui d'accord oui je suis con je suis con en fait ce test là c'est le test où j'étais bloqué c'est le test qui ne marchait pas quand je faisais mes tests end to end c'est à dire si je reviens là où j'en étais bon lundi lundi soir quand je faisais mes tests end to end j'ai deux joueurs qui rejoignent le match d'accord le match se lance il crée le robot il crée la tour il crée les cellules il crée la grille etc etc et ensuite il y a le phasing qui s'enclenche et le phasing grosso modo c'est le tour par tour qui s'enclenche et on a les premiers tours du match qui s'enclenchent et les premiers tours que j'ai défini dans un match ils sont un peu spécifiques parce que c'est des tours automatiques de placement d'unité en fait c'est le serveur qui fait un placement automatique plus tard on va faire une fonctionnalité qui ne va pas faire le placement automatique mais qui va déléguer aux joueurs le fait de construire ses propres unités c'est à dire qu'on va donner aux joueurs aux deux joueurs on va leur donner 5 minutes vous avez 5 minutes pour constituer vos unités puisqu'il y aura du crafting d'unités grosso modo à terme pour le moment c'est pas le cas mais grosso modo ils auront un espèce de garage un espèce de hangar où ils pourront modifier les unités existantes et après ils devront les placer sur l'aire de jeu en fait sur le plateau et quand le joueur est prêt il va dire qu'il est prêt ou alors quand on aura atteint les 5 minutes quoi qu'il arrive au bout de 5 minutes si le mec il a placé qu'une unité parce qu'il n'a pas eu le temps le match va se lancer il y a une espèce de session de préparation grosso modo chacun va pouvoir préparer son plateau mais pour le moment on fait un placement automatique et on place de manière fixe les unités dans le plateau mais ça n'empêche pas que les tours automatiques ça reste des tours d'accord et au niveau des tours je pars des tours de jeu ou tour par tour le problème des tours c'est qu'à chaque tour on donne des points d'action en fait il y a une capacité d'action pour placer les tours et le problème qu'on a c'est que le placement ne se fait pas au niveau de ce test c'est à dire qu'on est dans le cadre du premier placement on a un souci c'est que le placement ne se fait pas pourquoi ? parce qu'on n'a pas assez de points d'action parce que lors de ce tour le player app tower placement phase on a un souci parce qu'on n'a pas de points d'action durant ces types de d'événements de placements donc ce qui serait bien là par exemple c'est de mettre j'en sais rien on pourrait mettre si je mets 10 points d'action est-ce que est-ce que ça fait passer le test par exemple là on a un pépin ça doit être au niveau du test qui vérifie le nombre de points d'action qui reste il faut que j'aille au move et là maintenant le fait d'avoir modifié le nombre de points d'action au niveau de la phase quand on est en mode placement ça altère le comportement du next turn event je m'étais dit que j'altérerais peut-être la mécanique de placement automatique il faut que je voyais il faut que je voyais ça donc le next turn le next turn c'est lequel c'est le premier il faut que je vais Ah, vu qu'il a consommé, oui. En fait, ce que je me dis... Est-ce que c'est de la responsabilité du phasing de générer le next turn ? Je me dis, en fait, il devrait juste... Si on veut faire du tour automatique, en fait, le tour automatique, c'est juste que lui, il va ordonner de faire un move. Et c'est au niveau du move, au niveau de la feature move, c'est moi qui vais dire au niveau des tests qu'une fois que le move est fait, si on est dans une phase automatique de jeu, dans ce cas-là, on enclenche le next turn automatique. Ça serait l'idée. Ouais, pas de souci, t'as me le sang. En tout cas, merci d'être passé, c'est cool. Ouais, je vais faire ça, en fait. C'est-à-dire que... Donc, je pique. Enfin, je vire ça. On dit juste qu'on fait un move automatique. Ouais, ouais, en fait, je compte faire une démo quand j'aurai terminé de valider les tests end-to-end, en fait. C'est-à-dire que le jeu se lance, mais en fait, on n'arrive pas au match. Enfin, on ne peut pas jouer encore. En fait, il y a un petit manque de cohérence dans tous les événements que j'ai faits. Et en fait, on avance dans le cycle de vie du match. Et là, en fait, on est en train de débuguer le début du lancement du match. D'accord ? Et en fait, quand je ferai une annonce, de toute façon, je ferai à la fois une annonce et je ferai une démo dans les VOD. Et je la mettrai en ligne, mais juste la démo. C'est-à-dire que je ferai une petite démo, je ferai une partie, grosso modo. Je ferai une partie pour montrer là où est-ce qu'on en est dès que le jeu est jouable. D'accord ? Donc, quand tu repasseras, tu reposeras la question. Et quand ce sera prêt, je te dirai. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que je ne peux pas te dire quand. Je ne peux pas te dire quand ce sera faisable. Puisqu'en fait, on découvre les problèmes au fur et à mesure qu'on avance dans les tests end-to-end, en fait. D'accord ? Puisque moi, je ne fais que des petits tests unitaires qui testent un petit comportement du jeu donné. Et en fait, c'est les tests globaux, le bêta testing, grosso modo. Enfin, ou l'alpha testing, même là où est-ce qu'on en est. C'est l'alpha testing qui prouve la cohérence du jeu de bout en bout, en fait. C'est un peu l'idée. Ouais, je comprends. Je comprends. En fait, on n'en est pas encore à l'étape d'un jeu jouable, pour le moment. Mais on s'en rapproche à grands pas, en fait, si tu veux. C'est long et chiant. Mais en fait, là, on y arrive. Et une fois que ce sera fait, on pourra faire évoluer les mécaniques de gameplay. Et éventuellement retirer les comportements qui sont actuellement dans le jeu et qu'on voudrait plus, en fait. J'en fais. J'en fais. En fait, en début de session, en général, j'en fais. Par contre, je ne fais pas une session pendant une demi-heure où je rappelle où est-ce qu'on en est. Je ne refais pas toute l'histoire à chaque fois. Sauf quand il y a quelqu'un qui me demande « C'est quoi RFC ? Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce que tu en es ? » Mais grosso modo, là, ce que je viens de te dire, c'est le récap. C'est le récap à l'instant T. Et vu qu'on n'a pas encore la démo, je ne m'amuse pas à présenter la démo du jeu. Par contre, ce qui est prévu qu'on fasse à la fin... Après, je te laisse répartir, il n'y a pas de problème. Ce qui est prévu qu'on fasse, c'est qu'une fois qu'on a une démo jouable, le but, c'est d'obtenir la démo jouable à chaque fin de session de développement et qu'on joue un peu au jeu pendant un quart d'heure, une demi-heure, en fin de journée. On se fait une démo, puis même avec les gens du stream, moi, j'exposerai le serveur quelque part pour que vous puissiez vous connecter, que vous puissiez jouer vous aussi. Soit avec moi, soit contre un autre mec qui joue. Et comme ça, ça permet aussi d'avoir votre retour, de me dire « Ça, ça a bien marché pour moi, je n'ai pas rencontré de problème. Le jeu me plaît, le jeu m'intéresse, si tu veux aussi. » C'est un peu pour ça qu'on le fait. Et grosso modo, vous pourriez aussi... Parce que le but, c'est que ce soit un jeu qui soit évolutif en fonction de ce que disent les joueurs. Donc s'ils me disent « Le jeu est moche », on va focus la beauté du jeu. S'ils me disent « Le jeu manque de telle mécanique de gameplay », on va voir comment ajouter la mécanique de gameplay, et ainsi de suite. Et pour le moment, on n'en est pas à cette étape-là. Tant qu'on n'a pas le minimum viable qui permet d'avoir une vraie démo de jeu qui soit jouable, on ne peut pas, quoi. Mais ça va venir, ça va venir. C'est un peu lent, mais bon, après, c'est pareil. C'est un peu compliqué. C'est mon premier jeu, c'est un jeu multijoueur, etc. Ouais, pas de problème, Tammels. Mais j'explique en même temps aux autres, c'est pour ça. Mais salut ! C'était gentil de passer. Ciao. Ça, c'est Bing. Donc là, normalement, moi, ce que je veux, là, si je lance mes tests, ça va me dire que ça génère des événements en trop. Ouais, voilà. Il y a un extern ici. Salut, Slurdef. Je suis passé de voir hier, mais je ne t'ai pas fait coucou parce que j'étais à moitié entre deux réunions, machin, donc je n'ai pas pu te faire un petit coucou. Mais ouais, 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 ça va. Ça va bien, on avance bien, là, dans le jeu. Je suis en train de mettre les coups de clé un peu partout. Et on avance, là. On a le match qui se lance. On arrive à l'étape, on a le match, le match se lance. Par contre, ça plante l'heure du placement automatique des unités au départ. Parce que tu sais, vu que c'est un jeu en tour par tour, on fait, c'est ce que je disais à Tammels, en fait, on fera un placement manuel par le joueur dans la finalité pour qu'il puisse choisir sa tactique de placement. Mais par contre, au début, là, on est sur un placement automatique pour ne pas se faire chier sur cet aspect-là au départ. Mais non, non, c'est cool. C'est cool. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, hier, j'ai aussi discuté vite fait avec Pionpi. Et à Pionpi, je suis allé le voir aussi. Je suis allé le voir aussi. Enfin, on a discuté d'un truc. Il y a un truc qui me... Je me creusais la tête, là, ces derniers temps pour voir si j'ai une envie de lancer une coopérative de développeurs plutôt éthique. Il faut que je creuse le sujet parce que le problème, c'est que c'est du pognon. Mais ça me plairait, en fait. Ça me plairait d'essayer de lancer ça. En fait, dans l'idée... Attends, il faut d'abord que je termine ça, mais il faut que j'explique après. Ça pourrait peut-être t'intéresser. Mais c'est pareil, j'ai pas envie de faire miroiter... J'ai pas envie de faire miroiter du rêve pour rien. Il y a aussi ça. C'est facile de dire qu'on veut faire des trucs, mais j'ai pas envie de hyper les gens et au final, de leur dire qu'au final, je fais pas ça. C'est un truc à réfléchir. Alors, attends. Je voulais modifier le move. Le move. En fait, quand je fais le move et que je suis en placement, je vais dire qu'à la fin, je génère un extern event. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que là, quand je suis en mode player at our placement, je fais mon mouvement. Je fais mon mouvement. Et lui, il envoie un extern. Et donc, on récupère notre placement automatique, sauf qu'en fait, on délègue ça... Enfin, le séquençage se fait différemment. Parce que là, ce qui me déplaisait avant, c'est qu'on faisait déplacement plus nouveau tour en même temps. En termes d'émission d'événement, ça, ça me plaît pas. Je préfère d'abord faire déplacement automatique et tour suivant automatique. Ça sera un peu l'idée. Et donc là, normalement, si je lance le truc, j'ai mes tests... J'ai certains tests qui vont planter parce qu'ils réagissent pas comme je le veux actuellement. Mais je sais ce que j'ai à faire. Ouais, c'est ça. Ok, donc on va pouvoir s'en occuper. Si tu veux, Slurdef, je t'explique vite fait un peu ce que j'avais en tête. Mais bon, faut voir la viabilité du truc. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des projets de développement dans leur coin et qui se mettent au chôme dû et qui se donnent un an, un an ou deux, grosso modo, d'années sabbatiques pour pouvoir développer. Et puis arrive le moment fatidique où tu n'as plus de temps. C'est-à-dire que tu dois te remettre à bosser parce que t'as plus de thunes, grosso merdo. Mais grosso modo, ces personnes-là arrivent à vivre dans leur boulot en ayant à peu près un SMIC, grosso merdo. Avec un SMIC, tu arrives à faire ce que tu veux. C'est-à-dire, bon, tu roules pas sur l'or, mais par contre tu arrives à manger, à vivre. Et en même temps, tu peux bosser comme tu veux sur tes projets. Et moi, ce que je me dis, c'est, vu que moi, j'arrive à me vendre à mes clients, à faire un tarif intéressant, est-ce que je pourrais pas monter une asso, reverser un petit peu de mon chiffre d'affaires dans l'asso et grosso modo, dire aux gens qui auraient besoin d'un coup de main pour continuer leur activité et faire en sorte que ça puisse marcher pour eux, leur projet, leur jeu, enfin, un jeu vidéo, une app, peu importe. Mais grosso modo, c'est de les embaucher pendant... Ça, vous voulez leur faire un CDD ou je sais pas quoi, qui leur donne à nouveau le SMIC, grosso modo, parce que je peux pas plus, après, j'aimerais bien donner plus, mais après, il faut de l'argent. C'est compliqué. Mais au moins le SMIC, pour qu'ils puissent, eux, se donner la chance, en fait, de continuer au moins pendant un an, enfin, six mois, un an, à avoir. Et... Ouais, c'est une sorte d'assurance-travail sous forme d'embauche. Par contre, la condition, forcément, c'est de ne pas imposer sur quoi tu vas bosser. L'idée, c'est de te laisser la liberté de bosser sur le projet que t'as envie, tu vois. C'est une sorte de coopérative de développeurs. Tu rejoins la coopérative, la coopérative t'aide en t'embauchant, voilà. Et grosso modo, ce qu'on te demande de faire, c'est de bosser sur ton projet, en fait. C'est comme tu l'entends. Tu es en autonomie, tu bosses sur ton projet. Ça marche, ça marche pas. C'est ton problème, je veux dire, tu vois. Mais au moins, on te laisse... Après, moi, c'est la... Comment dire ? L'idée, c'est de ne pas t'imposer du résultat ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, on te donne du temps en plus pour que ça coûte un peu d'argent pour le mec qui a bien voulu mettre un peu de thunes dans l'assaut, si tu veux. Et toi, après, si ça marche, ça reste ton projet. Tu vois, ça reste ton produit, ton projet. Le projet n'appartient pas à la société ou à l'association ou je sais pas quoi. Ça reste chez toi. Enfin, moi, l'idée, c'est ça qui me dérange un peu dans leur société. C'est... Il y a des gens, ils veulent pas aider les autres parce qu'on les a pas aidés. Tu vois, c'est un peu la philosophie que je me dis. Et moi, ce que je me dis, si jamais j'ai réussi à aider quelqu'un pour qu'il puisse réussir de son côté, tu vois, je l'ai un peu supporté pendant un temps, je me dis, si ce mec-là, il réussit aussi, il va peut-être pouvoir, s'il a envie, bien sûr, ça, c'est à la liberté de chacun, il va peut-être pouvoir aider les autres aussi. Tu vois, si à un moment, tu gagnes de la thune à plus savoir quoi en foutre, et bien, à la limite, tu aides un petit peu toi aussi, si tu veux. C'est une espèce de sorte de mécénat, sauf que le problème, on roule pas sur l'or, mais je veux dire, moi, j'arrive à vivre correctement et je me dis, est-ce que je peux pas aider les autres au moins à les maintenir à flot pour qu'eux puissent kiffer leur projet et éventuellement y arriver, si tu veux. Avec, bien sûr, la possibilité que ça marche pas, hein. C'est pas moi qui garantis que ça marche ou que ça marche pas, tu vois. Et grosso modo, c'est la réflexion du moment. Je sais pas si... Je sais pas... Je sais... Je sais pas. Mais disons que ça me travaille. Ça me travaille ces derniers temps, et... Surtout que moi, quand j'y réfléchis, un SMIC... Un SMIC... Enfin, payer quelqu'un au SMIC, c'est pas... C'est pas... C'est pas si cher que ça, je veux dire. Enfin, moi, je paye déjà quelqu'un au SMIC chez moi. Ça reste supportable, si tu veux. Grosso merdo, grosso merdo, un SMIC coûte à la société... Dans une société, quelqu'un au SMIC, ça coûte à peu près à temps plein, bien sûr, 35 heures au SMIC, etc. On va pas s'amuser à faire des temps partiels de merde, là. Mais... Grosso modo, pour une société, ça coûte dans les 1500 balles, à peu près. 1500, 1600 balles. Tu comptes la... En plus, t'as la mutuelle, parce que l'idée, c'est que... Enfin, moi, c'est... On est une société responsable, on donne les avantages sociaux de base, si tu veux, les trucs obligatoires. Et ce que je me dis, ce que je me dis, c'est... Voilà, ça peut coûter 1600, 1700 balles. Ouais, voilà. Enfin, t'as les charges et tout. Donc ça, je les compte. Mais c'est pour ça, j'inclus les charges, etc. Donc on sera à peu près 1600, 1700 balles. Bon, après, si on est un nouveau président, on aura un SMIC plus important. Mais ça, pas de problème. On augmentera la valeur du SMIC. Imaginons, on arrive à 2000 balles. 2000 balles ou même 2500 balles. Grosso modo, pour un dev que tu supportes pendant un an, ça peut te coûter à date un 20 000 balles, grosso modo. C'est un budget de 20 000 balles pour accompagner un dev pour qu'il puisse continuer son projet pendant au moins un an, quoi. Et en plus, derrière, ce dev-là, à la fin, imaginons, on fait un CDD. On fait un CDD renouvelable de un an, de machin. Mais par contre, derrière, au pire, si lui, il veut à nouveau continuer pendant six mois, un an, enfin ça, j'en sais rien, je ne sais plus comment ça marche, vu qu'ils font des réformes de Pôle emploi, ils ont tendance à réduire les trucs. Mais j'espère qu'il y aura une autre politique qui va quand même autoriser plus de temps de chômage, on va dire. Mais grosso modo, tu peux reprendre le chômage derrière si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un premier chômage de un an ou deux, moi, tu fais ton un an ou deux de chômage comme d'hab, je te réembauche derrière au SMIC, ce qui te permet de survivre, mais de vivre de tes projets pendant un an. Et en plus de ça, tu as re-chômage derrière et donc en fait, je te multiplie par deux ton temps d'investissement sur le projet. C'est-à-dire qu'au lieu de passer deux ans dessus, d'avoir deux ans pour toi pour bosser sur ton projet, en fait, avec cette aide de un an en plus, en fait, ça te transforme les deux ans en quatre ans. En fait, ça serait un peu le délire. On est d'accord, Zizou. En fait, c'est... Oui, oui. Enfin, attends, j'ai lu ton premier paragraphe. Alors, je vais le dire pour la VOD YouTube. Donc, tu cherches à remplacer le salaire à vie ou le revenu universel, mais il faut bien bosser le truc pour pas que ça finisse avec une sorte de modèle américain qui dit, en gros, laissez-moi gagner de l'argent pour que je puisse en reverser à la société quand je serai milliardaire. C'est-à-dire que tu laisses la liberté aux gens d'être le mécène ou pas, en fait. Est-ce que je me suis gavé et donc je redistribue parce que je le choisis individuellement ou est-ce que... Est-ce qu'on est communiste ? En gros, est-ce que t'es communiste ou est-ce que t'es pas communiste, quoi ? Dans le délire. Autre... Alors, je l'ai pas lu. Il y a des boîtes qui embauchent des contributeurs open source quand ils se rendent compte que les contributeurs n'ont pas plus le temps, argent pour continuer. Ouais, exactement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que je remarque quand tu bosses sur un projet qui te plaît mais que le projet financièrement n'est pas viable, tu demandes... Tu fais du Twitch ou tu demandes des donations, tu mets un bouton donate au niveau de ton repo GitHub. Enfin, grosso modo, tu demandes à ce qu'on te fasse des donations. Le problème, c'est que les donations, c'est bien quand les gens donnent mais quand le mec te donne 15 balles sur le mois, quand la communauté générale te donne 15 balles sur le mois, c'est pas ça qui va te faire becquer. Moi, ce que je me dis, c'est mon point de vue, je ne force personne à penser comme moi, etc. Mais moi, ma vision des choses, c'est de dire si moi, j'arrive à faire plus que ce que j'ai besoin, j'aimerais bien prendre une portion de ce que je gagne au niveau de la société, c'est-à-dire une portion de mon chiffre d'affaires ou de mon résultat et porter, être capable d'aider, de porter quelqu'un. Et le choix de la personne, à la limite, moi je m'en fous, c'est limite je le prends au hasard le gars, parce que pour moi, je n'ai pas envie de favoriser, ce n'est pas à moi de choisir qui financer ou qui pas financer, enfin qui embaucher ou qui pas embaucher pendant un temps, si tu veux, ça serait trop facile, ça serait trop facile parce que les choix que je ferais ne seraient peut-être pas les meilleurs, si tu veux. Je me dis, le hasard peut bien faire les choses. Mais je suis d'accord avec toi Zizou, c'est-à-dire que ce n'est pas si simple de... Mais en fait, je compte sur ça, c'est-à-dire que j'entends beaucoup les gens dire « Ouais, je ne pense plus qu'à ma gueule parce que quand j'étais dans la merde, on ne m'a jamais aidé. » C'est la réflexion du moment, c'est très individualiste. J'étais dans la merde, j'étais dans le ghetto, je me suis fait seul, je suis un self-made connard et les autres peuvent crever, tu vois. Enfin, grosso merdo, j'amplifie, je suis caustique, je rappelle. j'amplifie le truc. Donc moi, ce que je me dis, bah écoute, moi je ne suis pas comme ça, moi personnellement, on ne m'a pas spécialement trop trop aidé, mais bon, j'ai quand même quelques institutions qui m'ont aidé à un moment, mais pour autant, j'aime bien aider les autres, tu vois. Et quel est le meilleur moyen d'aider les autres sans leur imposer quoi que ce soit ? Bah l'idée, c'est de se dire, bah tu bosses sur un truc pendant un temps, ça te plaît de bosser sur ce truc-là, mais par contre, tu sais qu'au bout d'un moment, si ça décolle pas, tu vas être obligé de faire autre chose pour vivre, grosso merdo, bah moi je me dis, bah si tu veux, je te rajoute une pièce dans la tier-lire et toi, ça te permet de continuer. Et donc ça te, aussi ça va te détendre au niveau cognitif, c'est-à-dire que tu sais que voilà, d'un point de vue thune, c'est bon, c'est réglé pendant un nouveau deux ans, et donc toi, tu te remets dans une dynamique de t'arrête d'avoir les fesses qui font bravo parce que tu sais que ton chômage va s'arrêter dans six mois et puis après, il va falloir commencer à trouver du taf, machin, c'est la misère quoi. Avec en plus la déception d'avoir ton logiciel, ton jeu, ton machin, enfin ta création qui ne réussit pas à date. Parce que moi, j'ai tendance à dire que plus on te donne du temps pour bosser sur un projet, plus il y a de chances que le projet marche, en fait, puisque tu vas pouvoir l'enrichir, tu vas pouvoir écouter, tu vas pouvoir, enfin, bref, c'est compliqué. Alors, bah perso, j'ai trimé fort au point d'avoir été à la rue pendant un temps, ouais, bah ouais, exactement ça, voilà, ça, ça me saoule, tu vois, respect pour toi si tu veux, mais ça me saoule qu'on en arrive là, si tu veux, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, tu vois. Mais justement, ça renforce mon idée d'aider ceux qui sont dans le besoin maintenant que je suis bien, maintenant que tu es bien, ouais, car je sais ce que c'est et je le souhaite... Exactement, exactement, c'est exactement ça, ce leur déf. Moi, personnellement, j'ai comment, c'est ce que je disais après mes études d'infirmier que j'ai dû arrêter, je suis parti à l'usine pour pouvoir, pour pouvoir, bah, manger, aider mes parents au niveau du loyer, me payer le permis, machin, enfin, j'étais pas à la rue non plus, si tu veux, j'arrivais à me démerder, mais bon, tu fais du tape de merde, tu te tapes des pneumonies, des pneumonies vénères, parce qu'en fait, au début, t'as pas de voiture, donc en fait, c'est ton père qui part tôt le matin au boulot et qui t'amène à l'usine et toi, le soir, bah, tu rentres en stop, tu vois, avec les bombes de sécu, en mode chien de la casse qui pue parce que t'as bossé toute la journée et il te faut une heure ou deux pour rentrer chez toi parce que bon, l'usine, elle est à 20 bornes de la maison mais grosso modo, t'as pas de bagnole donc il n'y a pas de bus en plus, t'habites dans un village et donc tu fais du stop comme un connard avec un... habillé en mode taf, taf manute et puis sous la flotte et tout, enfin bref, le plaisir quoi. enfin voilà, c'est la réflexion du moment mais c'est pareil, c'est facile de dire ça mais le truc, il faut quand même surveiller la viabilité et moi, ce que je me dis aussi, c'est que à date, je suis juste à l'équilibre et me retirer donc 20 000 balles de chiffre d'affaires, ces 20 000 balles de chiffre d'affaires, je ne suis pas sûr de les avoir à date donc la question que je me pose, c'est ok, est-ce que je ne pourrais pas faire ça mais en contrepartie, en contrepartie, il faudrait peut-être que je bosse un jour de plus dans la semaine, c'est-à-dire que je me retire un jour de mon projet actuel sur les deux jours par semaine et par contre, je vends un jour de plus. La question aussi que je me pose en créant ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux, en faisant une assaut de ce type-là, tu pourrais faire deux types d'accompagnement auprès des salariés de l'assaut, tu as le mode SMICAR, grosso merdo, ou SMICAR ou plus peut-être plus tard, c'est-à-dire que là, on commence au SMIC parce qu'il faut bien commencer par quelque chose tant qu'on n'a pas beaucoup de revenus et éventuellement, grosso modo, c'est une espèce de coopérative. Tu as le mode je veux bosser sur mon propre projet en toute autonomie et donc je te donne un espèce de revenu de base qui te permet toi de survivre mais tu as la liberté de bosser sur ce que tu veux. Ça, c'est le premier mode. Et le problème, c'est que ça, bon, ça pompe dans la trésor parce que tu n'apportes pas à l'assaut. Tu n'apportes pas de chiffre d'affaires à l'assaut. Donc, tu pompes le chiffre d'affaires. Et l'autre côté, c'est du portage. Éventuellement, tu peux proposer du portage. C'est-à-dire qu'en fait, tu leur dis, écoute, non, on est une boîte éthique et en fait, avec la marge qu'on fait, vu qu'on est une association non... non... comment... Merde. Une association qui ne fait plus de thunes, là, je n'ai plus le nom. Je n'ai plus le nom. Tu... Ouais, non lucratif, merci. Vu que tu es une association à but non lucratif, tu fais une espèce de SN ou une espèce de boîte de portage, grosso modo, une boîte... où les salariés ont des missions actuelles, en fait, ils passent par chez nous et la marge que fait la boîte, parce que tu as toujours un petit système de marge, tu prends toujours à peu près 10% en général quand tu fais... C'est acté, tu vois. Déjà, tu ne fais pas plus que 10%, donc tu fais vraiment le rôle d'une boîte de portage. c'est-à-dire que les mecs qui rejoignent la boîte, c'est-à-dire qu'ils bossent avec leurs clients classiques, etc., toi, tu leur garantis que tu ne boufferas que 10% pour alimenter la trésor. Et derrière, la contrepartie, c'est que tu auras la capacité, justement, de taper dans cette trésor-là pour embarquer des gens qui veulent bosser sur leur propre projet. Tu vois. Et après, si les gens, ils font de la thune, c'est là-dessus où tu fais le pari, c'est que vu que tu es une asso, si les gens décollent au niveau de leurs produits, ils savent dans leur tête que tu les as aidés. Et donc, si eux, ils décollent et qu'ils font du pognon plus que ce qu'eux ont besoin, ils pourraient éventuellement aider l'association qui les a aidés à l'époque. C'est un peu, voilà, c'est un peu ce genre de retour. De toute façon, ça marche comme ça, les assos. Tu as beaucoup d'associations. Je prends un exemple. Ce n'est pas un bon exemple parce que c'est une asso, c'est une asso très pognon-pognon, mais bon, j'ai le retour d'expérience donc je peux en parler. Vous prenez l'exemple de l'ESSEC, d'accord ? L'école de commerce, l'ESSEC, c'est une association à but non lucratif à la base, l'ESSEC. À l'époque où je bossais dedans, c'était une asso. L'ESSEC faisait 100 millions de chiffres d'affaires annuels. Elle fabrique, elle a fabriqué ses bâtiments, elle a même fabriqué, enfin, elle a fabriqué ses bâtiments à Sergy, elle a fabriqué la maison, elle a fabriqué ses bâtiments aussi dans les Philippines ou je ne sais plus quoi, en Thaïlande, je ne sais plus où. Bref, tu vois, elle investit son campus, elle investit dans son campus, mais en même temps, elle a des employés. Elle avait des salariés administratifs et des salariés du corps professoral, machin, et donc grosso modo, ce n'est pas parce que tu es une asso que tu ne peux pas faire ses salaires. Et à côté de ça, tu as les diplômés de l'ESSEC, la famille, la, comment, la, la, l'union, l'union des anciens élèves, les alumnis, je ne sais pas quoi, où les mecs, ils s'en foutent plein les fouilles, et bien en fait, les mecs, en fait, ils aident, ils aident l'ESSEC en fait, en leur reversant de l'asso et puis même, il y a une espèce de primo-mérite à moitié dégueulasse, plus de thunes, il mange plus de petits fours que les autres ou ce genre de délire quoi. Moi, l'idée, ce n'est pas de partir là-dedans, c'est de rester éthique par rapport à ça et puis, le but, c'est que l'asso ne fasse pas du pognon pour faire du pognon, c'est qu'elle fasse du pognon pour aider les développeurs qui veulent bosser sur leurs propres projets à les aider à tenir en fait. C'était un peu l'idée que j'avais en tête. Mais voilà, tout ça pour dire que ça se fait. Mais c'est pareil, ce truc-là, ça se réfléchit. Ça se réfléchit et puis, il faut voir aussi comment réagit le marché du travail quand ils vont apprendre qu'il y a une boîte ou une asso qui fait grosso modo de l'éthique dans le monde des ESN. C'est ça qui est un peu particulier. C'est aussi l'idée de l'approche coopérative, c'est-à-dire en fait c'est un mélange d'association et de coopérative, c'est-à-dire que déjà dans les prises de décision de l'association, c'est pas le patron de l'association qui prend toutes les décisions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es salarié de l'asso ou que tu es de l'association, tu as une espèce de voie démocratique dans les prises de décision générale de l'asso. Donc c'est pareil, l'association peut aussi mettre en place déjà... Déjà l'association, elle a un cadre juridique, elle a un cadre, elle a une trésorerie, elle peut créer des salaires, etc. Donc l'association va au départ faire appel à un comptable, un expert comptable, si tu veux. C'est pour ça qu'il y aura aussi un peu de charge de fonctionnement dans une asso, il ne faut pas déconner. de toute façon, le patron d'une asso, enfin le... comment... Ce n'est pas le dirigeant, je ne sais plus comment ça s'appelle, le mec ne peut pas normalement se verser de salaire. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de dividende pour une association à but non lucratif, tu ne peux pas verser de dividende, c'est l'avantage de l'asso, et tu ne peux pas donner un salaire au patron de l'asso. Le patron de l'asso fait ça à titre bénévole, en fait. C'est un peu le but de l'association. Enfin, la loi de 1901 ou je ne sais pas quoi. C'est par rapport à l'éthique de l'association, il ne faut pas faire de profit. Celui qui crée l'asso ne doit pas faire de profit au travers de l'asso. Voilà. C'est pour ça que j'ai pensé à l'association en termes de structure. Ça force le fait de dire que tu es éthique, en fait. Ça garantit une éthique d'un point de vue structurel. Par contre, le mode de fonctionnement à l'intérieur de l'asso, tu le gères comme tu veux, ça reste une organisation de personnes qui bossent, donc tu peux faire le mode de collaboration que tu veux, en fait. Le mode d'organisation que tu veux. Et moi, j'ai pensé à une approche un peu démocratique dans le sens où, comme tu dis, Sir Def, si à un moment, on veut aider, j'en sais rien, on peut faire, par exemple, si on regroupe tous les développeurs qui ont leurs propres projets, veulent, par exemple, qu'on essaye de faire des partenariats avec des cloud providers ou je ne sais pas quoi, pour avoir des tarifs intéressants sur les serveurs, les machines virtuelles, etc., pour porter leur site web, leur jeu, leur machin, ça permettrait, tu vois, de faire du truc ou de faire, par exemple, d'obtenir des avantages sur l'achat de matos, par exemple, pour que les mecs puissent acheter leur PC ou sur les fournisseurs d'accès Internet, sur je ne sais pas quoi, peu importe, grosso modo, pour donner de la structure là-dessus et aussi donner de l'accompagnement juridique, c'est-à-dire tout ce qui peut être centralisé, le juridique, tout ce qui gravite autour du dev, le juridique, la comptabilité, éventuellement, du conseil sur les structures à monter, est-ce qu'en fonction du chiffre d'affaires que tu fais là, est-ce que c'est mieux de partir en auto-entrepreneur, est-ce que c'est mieux de faire une SASU, est-ce que c'est mieux de faire machin, etc., etc., donc de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, grosso merdo, parce que le but, ce n'est pas de porter les projets des autres, c'est-à-dire que le but, c'est que si un dev, je rappelle, si un dev bosse sur son projet, le but, c'est s'il fait du pognon, le projet n'appartient pas à l'ASSO, le projet appartient toujours au dev, je ne veux pas que l'ASSO pique le pognon ou prenne une part du pognon d'un dev, si le dev veut après aider l'association parce que l'association l'a aidé à une époque, ça doit être de sa propre initiative, je ne veux pas que ça devienne un truc forcé parce que sinon, les gens vont dire ouais, c'est quoi ce forçage, etc., t'es là pour piquer de la thune au dev ou je ne sais pas quoi, non, c'est du volontariat, si tu veux aider l'ASSO, c'est toi, t'es volontaire, tu fais une donation à l'ASSO, puis c'est tout quoi. Ouais, mais c'est ça, alors c'est ça qui me fait peur aussi ce leur dev, c'est l'aspect, voilà, parce que moi, j'ai ma vision des choses et les gens vont se dire non mais c'est quoi, c'est un plan cul, c'est pas possible, je suis dans la même état d'esprit que toi et je me dis, si je propose ça, les mecs, ils vont se dire, mais attends, j'ai vu ça nulle part, c'est quoi cette histoire ? C'est-à-dire, tu vas aider les gens et tu ne me demandes pas de contrepartie, c'est quoi ce bordel ? Dans quel monde on vit ? En plus, c'est du travail, c'est du salaire qu'on donne, c'est pas, c'est pas une ASSO façon Emmaüs ou façon les restos du cœur où je te donne des repas, etc. Même si j'ai énormément de respect pour ces ASSO-là, mais ça reste des besoins très basiques et très ponctuels, on va dire. On n'est pas à donner mille balles à quelqu'un, tu vois, on n'est pas à donner un salaire à quelqu'un sur une année, tu vois. C'est pour ça, c'est ça qui me fait peur, mais c'est pour ça qu'aussi, quand tu prépares ce genre de choses, c'est intéressant aussi de confronter cette idée-là par rapport aux gens que ça pourrait intéresser et de se dire, ok, tu as des réserves par rapport à ça et donc, quelles sont les mécaniques institutionnelles que tu peux mettre en place pour, on va dire, retirer les réserves que tu pourrais te faire et donc le fait, par exemple, de monter une ASSO au lieu de créer une coopérative ou de créer une SASU ou un truc comme ça, parce que moi, la question que je m'étais posée au départ, la structure que je m'étais dit au départ, c'est de dire, si je veux aider un dev, si je veux supporter un dev, et bien, à la limite, j'embauche un dev, moi, tu sais, j'ai ma SASU, j'ai ma société, j'embauche un dev, ça, je lui file un coup de main, je t'embauche, tu vois, par exemple, toi, Slardef, imaginons, je t'embauche, tu vois, mais le problème, c'est que je ne suis pas une association loi 1901, machin, donc, ça, 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 ça n'ira pas, tu vois, les gens vont se dire, ouais, c'est toi le patron, tu dois attirer le jour où des gens vont faire de la donation dans ma boîte ou je ne sais pas quoi, de la rétribution, bah, toi, tu vas te goinfrer ou ce genre de délire, donc, je me dis, bah, peut-être de faire une structure à côté façon à Saul ou à 1901, ça peut être déjà un premier, un minimum de garantie sur le fait qu'on soit éthique sur cet aspect-là et qu'il n'y ait pas un mec qui a monté le projet, qui est là, qui va foutre une quenelle à tout le monde, tu vois, c'est ça que j'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on parte là-dedans, en fait, tu vois, mais c'est compliqué, c'est compliqué, surtout que je ne suis pas un expert, je ne suis pas un expert, et puis il y a toute la question aussi de se dire, est-ce que tu as le droit d'embaucher quelqu'un et de lui dire, parce que normalement, d'un point de vue travail, tu as quand même une relation de subordination, quand tu embauches quelqu'un, tu es quand même censé lui dire, tu as un travail à faire, je ne sais pas si d'un point de vue légal, si tu as le droit d'embaucher quelqu'un et de lui dire, écoute, je t'embauche, mais tu bosses sur ton projet, tu fais ce que tu veux, d'un point de vue légal, je ne sais même pas si tu as le droit de faire ça, tu vois. Bref, c'est la réflexion du moment, c'est la réflexion du moment, mais bon, bah pareil, et puis bon, c'est pareil, je ne peux pas embaucher, si je lance le truc et que je peux embaucher un gars, déjà, au travers de l'assaut, bon, bah ça fait un gars. Ça fait, ça fait, je lance un truc, mais d'un point de vue ampleur du bidule, bah il y a un gars qui est dans l'assaut, quoi. Mais moi, aider un gars, c'est déjà ça, tu vois, c'est ce que je me dis. Mais bien sûr, bien sûr, mais l'idée, de toute façon, tu sais très bien que tu ne peux pas aider tout le monde, tu ne peux pas aider tout le monde, tu ne peux pas mettre d'accord tout le monde et puis tu auras des gens qui vont dire, mais comment, parce que tu auras des gens si tu leur dis, écoute, si tu viens chez moi, la thune qu'on va faire en plus, ça va aider des mecs à bosser sur leur projet et on ne leur demande rien. Tu auras des mecs qui vont dire, mais comment ça, comment ça, tu vas payer des gens à rien foutre ou ce genre de délire. Tu sais, ils vont se mettre dans le délire, un délire à la con, enfin moi, un discours qui ne me plaît pas, ces gens-là ne viendront pas, si tu veux. Les mecs, ils préfèrent être dans une tôle où on force les gens à bosser sur la stratégie de l'entreprise, le produit de l'entreprise, etc. reste là-dedans, tu vois. La pub peut être, justement, c'est que les gens que tu supportes, les gens sont supportés, les gens qui sont supportés par le projet, ils sont embauchés par l'assaut, le mec, il a le droit de parler de sa boîte. Pour le mec embauché, c'est une boîte, tu vois. Comme je dis, moi, j'étais embauché dans l'ESSEC, j'étais un salarié de l'ESSEC, l'ESSEC, c'est une asio, ou peu importe, mais c'est ma boîte, tu vois, à l'époque, c'était ma boîte. Donc toi, tu peux dire, imaginons, je parle de toi, mais ça peut être quelqu'un d'autre, mais tu vois, j'embauche le mec au niveau de l'assaut, le mec, il est content qu'on supporte son projet, etc. Le mec, il va en parler, il dit, ouais, pour info, c'est une boîte qui me supporte, c'est-à-dire que moi, je ne supporte pas des projets, le but, c'est que l'assaut ne supporte pas des projets, et encore, ça, ça pourrait peut-être changer, c'est-à-dire que pour rejoindre l'assaut en tant que personne qu'on va supporter, si ça se trouve, tu vas peut-être passer devant un espèce de comité où tu as tous les développeurs, tous les mecs qui font partie de l'association, qui vont devoir, c'est comme un système de subvention, en fait, si ça se trouve, les gens vont se dire, non, on ne veut pas supporter tout et n'importe quand, ou on ne veut pas supporter n'importe qui, il faut que le mec nous présente ce qu'il veut faire, et si le projet nous plaît, si le mec nous plaît, ou je ne sais pas quoi, peu importe, c'est très subjectif, on va dire, oui, on l'embauche ou non, on ne l'embauche pas, et à la limite, on l'aide, mais pendant combien de temps, vu que c'est des CDD que tu vas proposer, puisqu'on te supporte pendant un temps, si tu veux, c'est l'avantage du CDD, bon, c'est un contrat précaire, mais à la limite, c'est toujours ça, on va dire, je t'aide, je t'aide, je t'aide, par exemple, pour ton projet, toi, un tel, j'ai regardé ton projet, enfin, le comité a vu ton projet, bah écoute, on te propose de t'accompagner pendant un CDD de 6 mois, voilà, on te propose un CDD de 6 mois, ça t'amorce la pompe, et en plus, derrière, si tu es en galère, si tu veux continuer, tu auras le minimum, tu auras bossé le minimum de temps, puisque tu auras eu 6 mois à temps plein pour partir, pour réamorcer un peu le chômage, ce genre de délire, quoi. C'est pas parfait, tout ce que je dis là, c'est pas parfait, parce qu'on reste sur des SMIC, des temps à contrat partiel, etc., parce que, j'imagine que ça va être difficile d'alimenter la trésor, mais imaginons, si la trésor explose, et que tout le monde kiffe, et que tout le monde redistribue derrière, quand ça marche bien, bah forcément, tu vas pouvoir proposer des garanties plus intéressantes dans le temps, en fait. discours du mec qui regarde à manger des pizzas sur le dos du chômage, et ouais, je suis d'accord avec toi, Slordef, c'est des conneries, c'est des conneries. T'en as, t'en as, mais c'est une minorité, faut râter. Si ça se trouve, ça marche, et peut-être, dans le futur, subvenir à un projet bien ficelé plutôt qu'un salaire. Ouais, c'est ça, bah après, je sais pas, c'est pour ça, je me pose, moi, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a des gens qui sont, ils se haillent pas mort, ils prennent du temps, tu sais, ils font un espèce de sacrifice, et en même temps, ils s'épanouissent, ils s'émancipent, ils ne trouvent pas un travail intéressant sur le marché, ils arrivent pas à trouver une boîte intéressante, machin, ils veulent créer leur propre truc. Donc, le problème, c'est que, bon, ils se mettent au chôme dû, ils avaient, ils se mettent au chôme dû, ils peuvent faire ça pendant un an ou deux, et puis après, bah, si ça marche pas, si ça décolle pas, bah, retour, retour au turbin, grosso merdo, quoi, retour au boulot classique, dans un projet qui les gonfle, ou ce genre de truc. En tout cas, c'est pas ouf. Et bah, moi, ce que je me dis, c'est, c'est, ça m'emmerde d'avoir des, parce qu'après, tu te retrouves avec des gens qui sont pas épanouis, quoi, c'est dommage. Je me dis, pourquoi pas leur donner un petit coup de main supplémentaire qui leur permette de relancer, de remettre une pièce pendant six mois, tu vois, six mois, un an, deux ans, j'en sais rien. Ça pourrait être rigolo, quoi. Mais voilà, c'est la réflexion, c'est la réflexion, c'est la réflexion, c'est la réflexion du moment. Mais bon, c'est facile de dire ça. Si t'as pas la thune, t'as pas la thune, quoi. Donc, pour le moment, pour le moment, j'en suis à l'étape de la réflexion et il faudrait, je, faut que j'en discute avec mon comptable pour voir quel serait, on va dire, le coût de fonctionnement ou le coût de financement de ce genre d'association pour avoir au moins un, un, comment dire, un développeur supporté par l'association, en fait. Parce que le problème, c'est que quand tu ouvres une structure associative ou ce genre de truc, euh, bah, t'as la comptabilité, t'as machin bidule, quoi. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'investissement en temps et ça demande aussi un minimum de moyens pour, pour assurer le truc, quoi. Mais ça me ferait marrer, tu sais, t'auras un truc du genre la coopérative des créateurs, des créateurs applicatifs ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, ça serait, ça serait assez rigolo, quoi. Ça serait assez rigolo. Euh, ok. Donc là, on a un pépin, c'est qu'au niveau de mon move, je n'ai pas le next turn, justement, qui se fait. Et ensuite, on a, au niveau du next turn, on a les problèmes de points d'action, d'accord. Ça, il faudrait que je voie. Et là, on a des next turn en trop. Ok. on va aller résoudre un par un. On va résoudre ces problèmes un par un. Il est quelle heure là ? 11h20, ça fait quoi ? Ça fait deux heures. On fait une petite pause, on fait une toute petite pause. Ouais. Parce que là, YouTube, t'as deux heures de VOD. ça commence à faire à long. Allez, à toutes. on va aller résoudre,